Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien, je vous retrouve pour une vidéo nail art géométrique avec des paillettes mais vous commencez à me connaître et j'adore ces deux choses là alors pourquoi pas les réunir dans un seul nail art. En tout cas pour le réaliser vous aurez besoin d'une base, d'un mani orange, bordeaux, deux paillettes, d'une pochette plastique, d'une paire de ciseaux, d'un pic et d'un top coat. Et c'est un nail art deux étoiles. J'applique ma base qui va servir de bouclier contre les pigments du vernis qui risqueraient de rentrer à l'intérieur des ongles, les jaunirs les rendent beaucoup plus cassants. Je prends mon vernis orange et je viens l'appliquer sur la moitié de mon ongle à la verticale directement avec le pinceau de mon vernis. C'est la technique la plus rapide et la plus simple mais de toute façon il n'y a pas besoin que la démarcation soit bien droite puisqu'elle sera cachée par les paillettes. Et pour la deuxième technique si vous voulez faire quelque chose de très net et précis vous pouvez toujours utiliser du scotch ou du masking tape. On applique du coup un morceau de masking tape à la moitié de l'ongle toujours à la verticale. On applique le vernis orange et sans attendre que ce soit sec on vient retirer le tout. De l'autre côté je vais appliquer mon vernis bordeaux toujours avec le pinceau de mon vernis pour les deux premiers doigts. J'essaie quand même que ce soit le plus droit possible. Mais si encore une fois vous voulez utiliser du masking tape vous pouvez toujours en mettre cette fois-ci du côté du vernis orange et appliquer le vernis bordeaux de l'autre côté. Mais dans ce cas là il faut vraiment attendre que le vernis orange soit bien sec pour éviter de tout arracher. Pour les paillettes je vais vous montrer une technique qui permet d'avoir un rendu beaucoup plus net sans mettre des paillettes de partout. Je commence par prendre une pochette plastique et je vais appliquer du top coat sur celle-ci avant d'appliquer mes paillettes par dessus le top coat sans attendre que ce ne soit sec. Si vous voulez utiliser un vernis pailleté vous pouvez toujours appliquer le vernis sur la pochette comme pour le top coat. Ensuite j'applique du top coat par dessus les paillettes et je laisse sécher environ 15 minutes. Avec un pic je viens décoller le tout délicatement. Et je viens ensuite découper des triangles assez longs à l'aide d'une paire de ciseaux bien droits donc des ciseaux pour les colles par exemple. J'en découpe plusieurs et j'essaye qu'ils soient le plus droit possible et bien sûr de la bonne taille. Pour fixer le tout rien de très compliqué je vais appliquer mon top coat sur la démarcation de mes deux vernis en triangle. Je prends mon pic et je viens mettre un petit peu de top coat pour mieux attraper les patchs et je viens les disposer directement sur mes ongles sans attendre que le top coat soit sec. Avec la pente du triangle vers le bord libre mais vous pouvez bien sûr faire dans l'autre sens et je reproduis toutes ces étapes sur tous mes ongles. Du coup c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus net et c'est mieux pour faire l'autre main par exemple. A l'aide de l'embout biseauté de mon pic je viens délicatement appuyer au niveau de ma cuticule pour enlever le surplus de paillettes. Et je vais vous montrer une autre technique pour nettoyer les contours de mes ongles que j'utilise beaucoup en ce moment. Je prends l'embout biseauté de mon pic et je viens gratter un petit peu de coton qu'il y a à l'intérieur des cotons pour le visage. Je tourne entre mes doigts et je viens imbiber le tout avec du dissolvant ou de l'acétone. Et je peux du coup nettoyer les contours de mes ongles avec un embout fin mais assez rigide pour mieux nettoyer et c'est beaucoup plus pratique. Et du coup il me reste plus qu'à appliquer mon top coat sur la totalité de mes ongles. En ce moment je teste celui de chez Lidl donc la marque C1 et il est plutôt pas mal en tout cas il est pas cher et je vous le conseille. Et voilà j'espère vraiment que ce nail art vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le logo à la fin de la vidéo. Si vous reproduisez l'un de mes nail art n'hésitez pas à me l'envoyer sur les réseaux sociaux. Vous passerez peut-être à la fin de la vidéo. Quant à moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine et je vous fais plein 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 de bisous. Sous-titrage ST' 501